Le premier cours de cette chaîne YouTube sera le point-chainette qui est quand même la base de tous les travaux. Alors pour le réaliser, on commence par un noeud coulant. On passe la laine autour du doigt en formant une croix. On vient récupérer celle-ci, on la passe au travers et on a ce qu'on appelle une boucle. On la met sur notre crochet, voilà, et on tire sur le fil le plus petit, comme ceci. Une autre façon de réaliser, voilà, donc toujours pareil, on tourne autour du doigt, on vient passer le crochet en dessous du premier brin, on récupère le fil, voilà, et on tire. Il suffit après de tirer sur le fil le plus petit pour que ce soit bien fixe au crochet. Pour réaliser le point chénette, on fait un jeté, on tire le fil à travers la boucle. Un jeté, on tire le fil à travers la boucle. Un jeté, on tire le fil à travers la boucle. Alors, au fur et à mesure que vous allez crocheter, vous allez vous-même vous adapter et tenir votre fil. Moi, je le tiens comme ceci. Je passe mon doigt, je passe le fil entre l'index et le majeur, voilà, et ça me permet de travailler. Au départ, il est certain, on travaille plus comme ceci, voilà. Chacun s'adapte à sa façon. L'idéal, c'est que vous ayez une certaine aisance et que le fil soit assez tiré quand même pour que vous ayez des points toujours identiques, quoi. Bien, bien travaillé. Donc, un jeté, on traverse la boucle. 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 Je vais essayer de rapprocher le travail, voilà, pour que vous voyez bien, ici. Donc, un jeté, on traverse la boucle. Un jeté, on traverse la boucle. Un jeté, on traverse la boucle. Voilà ce qu'on appelle une chaînette. J'ai volontairement pris un crochet plus gros pour que vous voyez les points, que vous voyez mieux le point. Mais quand on le réalise, voilà, comme ceci, on y est, ça nous donne ceci. Avec le crochet, adapte à l'année. Un jeté, on traverse la boucle. Un jeté, on traverse la boucle. Un jeté, on traverse la boucle. Voilà, voilà, le travail, comme vous devez le trouver. Voilà, je vous donne rendez-vous pour un prochain tuto avec la maille serrée. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada